Salut à tous c'est Charlestie, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur la chaîne MonsterCubeGuys Un tuto sur les portes à piston mais aussi je vais vous parler de butt switch et comment transformer un bouton en un levier Donc je fais cette vidéo suite à une demande, donc j'espère que j'aurai exaucé tes voeux, celui dont je ne dirai pas le nom Alors j'ai fait plusieurs portes différentes, à piston, plus ou moins caché, donc j'essaie de toutes les faire cachées d'ailleurs Donc on va commencer plutôt par celle là, donc une porte horizontale de deux blocs En gros, à l'aide d'un courant, on a une surface plane, totalement plane, et on a deux blocs qui se dégale On peut parfaitement placer et on ne voit aucune redstone Si par exemple, je décidais de faire un couloir, je pourrais faire ça, comme ça En gros, il n'y aurait aucun problème de redstone, on peut passer sans voir aucune redstone Donc ça c'est un des avantages, c'est que ça soit totalement invisible du point de vue extérieur Parce que là j'ai mis du bloc orange, donc bien sûr c'est visible, mais à remplacer avec de la stone Et ça vous fait une porte totalement invisible, il ne reste plus qu'à cacher le levier Alors comment est-ce que ça se fait ? Tout simplement, on a ici deux pistons qui vont pousser les blocs orange ici Donc ils vont les mettre ici Et ces quatre blocs vont devoir être poussés par d'autres pistons Donc ceux-là Et c'est au niveau du délai que ça devient, je dirais, ou la complicité du truc se fait Mais en fait c'est pas si compliqué que ça Il faut se dire qu'à l'aller, quand on veut la fermer Il va falloir que les quatre pistons ici Soient alimentés avant ces deux ici qui vont pousser le bloc orange Pour que d'abord le tout soit poussé Parce qu'un piston qui est étendu ne peut pas être poussé Chose à savoir Il faut d'abord que les deux se décalent Puis, dans un second temps, qu'ils poussent les deux blocs orange Et retour, c'est-à-dire lorsqu'il faut ouvrir la porte Il faut d'abord que soient désactivés les deux blocs Qui poussent les blocs orange Et ensuite, les quatre Donc la difficulté est que dans un sens, il faut que l'un soit activé avant l'autre Et dans l'autre sens, l'inverse Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un délai sur les quatre Ça veut dire que le courant qui va alimenter les quatre pistons Arrivera toujours en dernier C'est-à-dire que, logiquement, ils devraient s'étendre et se rétracter en dernier Mais vous me direz, s'étendre en dernier, ça ne marcherait pas Et bien justement, j'ai relié la redstone ici Donc on a mis un délai Je l'ai mis sur deux tics, ce qui suffit Mais par contre, il y aura certaines portes où il va falloir en rajouter Et l'autre courant ici Va aller directement sur l'emplacement Enfin, au-dessus de l'emplacement Où va se situer le piston Enfin, le piston qui a poussé le bloc orange Une fois que les quatre autres pistons l'auront poussé Ce qui fait qu'il ne va s'activer celui-là qu'une fois ici Ce qui fait que même si ce courant-là s'allume avant celui-ci Ces deux pistons-là ne s'activeront qu'une fois dans la lignée de la porte Et un bloc activé ici permet d'activer déjà les deux pistons Donc pas besoin de faire un circuit en dessous Voilà Et alors le principe que je vais vous expliquer maintenant En fait, c'est tout simplement la même chose Une porte horizontale de quatre blocs Donc pareil, j'aurais pu faire la même chose C'est-à-dire un tunnel complet, on ne verrait rien Voilà Alors même principe Sauf que là, le délai est plus grand A savoir pourquoi C'est en raison des deux Le fait qu'il y en ait quatre, je pense Je ne sais pas trop En gros, je les ai mis à fond de toute façon Donc un repeater suffit Puis on a le premier courant qui passe là Et là, j'ai mis un délai aussi Parce que ça De temps en temps, on a un bloc qui se coince Donc par sécurité Mettez un repeater ici Pour aller alimenter les deux blocs qui sont là Qui aller monteront en fait ces quatre pistons-là Qui vont pousser les blocs orange Et donc fermer la porte Et donc bien sûr, on a l'autre partie du courant ici Là, vous avez vu que j'ai mis quatre tics Donc j'ai récupéré le courant ici J'ai mis un repeater Bon, parce que la resto n'était pas assez longue Donc ça fait un tic Et ici, bah, plus trois tics Parce que je ne l'ai pas mis à fond Donc ça fait le même délai Que pour les quatre autres là-bas Si je l'ai fait passer par en dessous Bah, c'est tout simplement Parce que comme ça, on peut faire Une allée sans obstacle Donc je vous remontre Voilà Et voilà Donc voilà pour ces deux portes C'est celle que j'utilise le plus souvent Et dans le même principe On va voir la porte verticale à un bloc Donc c'est le même principe On a ici un piston Qui va se rétracter Et ensuite être retiré Donc pareil, on a mis un délai sur cela Et aucun sur celui-ci Et un levier Voilà Et donc ça permet, hop, de descendre Donc c'est ce que j'ai fait dans ma salle des coffres Pour ceux qui auraient vu la présentation de ma faction Sur le serveur MonsterCube Voilà Tout simplement Hop Là je l'ai fait par contre que sur un bloc Mais j'aurais très bien plus Comme ici ou comme là Le faire sur deux ou quatre blocs En fait, du moment que ça fait pas plus de deux de large Je peux le faire sur autant de blocs que je veux Par exemple, en hauteur Là, j'aurais pu faire la même porte Sur... Ah ouais, non, j'aurais pas pu faire la même porte Excuse-moi, je dis une galerie Celle-ci, on peut la faire Sur autant de blocs qu'on veut en hauteur Étant donné que là, par exemple, j'alimente sur le dessus Mais je pourrais très bien l'alimenter sur le côté En revanche, celle-là Je peux pas la faire à infini en hauteur Parce que j'active les quatre blocs Par au-dessus Et que plus en hauteur, on n'activerait jamais tous les blocs Et il n'y aurait aucun moyen de les activer sans être bloqué ici Donc voilà Et donc enfin, on a une quatrième porte Qui est une porte bibliothèque Enfin, pas bibliothèque Bibliothèque, c'est n'importe quel bloc Mais j'ai pris une bibliothèque Donc c'est un escalier invisible tout d'abord Et une trappe invisible Voilà Donc ce qu'on a, c'est qu'on a une ouverture Ouh là mince On a une On a une ouverture d'abord au plafond Et ensuite on a un escalier Qui apparaît Alors l'escalier, si vous avez remarqué On a ce bloc-là Ce bloc-là Ce bloc-là Et celui-ci Donc trois bibliothèques Et un bloc de stone brick Qui sort du mur De ce mur-là Et le dernier là-haut Sort en fait de ce mur-là Voilà Et on peut monter Donc pourquoi est-ce que Je l'ai fait sortir De ce bloc-là C'est parce que tout simplement Si je l'avais mis ici Sous ce Sous ce piston ici Il y aurait eu des interférences De redstone entre les deux Et celui-ci Lorsque La trappe est fermée Serait resté Poussé Donc c'est pas du tout ce qu'on veut Il y aurait eu un moyen Pour pas qu'il se pousse Mais La redstone aurait été Beaucoup trop compliqué Donc pour faire simple Parce que c'est simple en fait On a juste Quatre Pistons comme ceci Un bloc derrière chacun d'eux De la redstone qui monte Donc le circuit vert Qui alimente aussi Ce piston ici Et le tout Alimenté par le levier Donc qui est là derrière Sur le circuit rose Je l'injecte avec un repeater Pour être sûr d'avoir Une bonne longueur de fil Mais j'aurais pu ne pas en mettre Je pense Donc ça active Ces pistons là Et après ici J'ai mis un inverseur Parce que lorsque Ces pistons là Sont rétractés Il faut que ceux-ci Ferme la trappe Et donc soit Soit alimenté en fait D'où le D'où l'inverseur Et aussi Bah vice versa Quand ceux-là Sont alimentés Et donc créer l'escalier Il faut que ceux-là Bah se décale Et Et donc Que le circuit Soit éteint Qu'il soit pas alimenté Donc voilà pour ça Donc j'ai bien mis Quatre pistons ici Pour être sûr Que là Bah le bloc est là Donc je passe Ici le bloc S'est au-dessus Je ne pourrais pas monter Et si je me mets ici Et que le bloc Était là au-dessus de moi Euh pardon Ouais Celui-ci est pas forcément obligatoire C'était pour avoir Un escalier plus simple Mais en gros Si jamais je mettais Juste un bloc ici Voilà Je pourrais tout de même passer C'est juste pour Pour faire quatre Donc on a juste besoin De trois Pistons ici Et après Quatre Ici Bon ça dépend de la hauteur De votre plafond aussi Mais jamais un Ici Toujours sur le mur D'en face Donc d'où l'intérêt De le faire dans un coin Donc voilà Pour ce qui est Des passages secrets Et maintenant Un autre truc Qui peut s'avérer Enfin des passages secrets Des portes à pistons Et un autre truc Qui peut s'avérer Très utile Pour ce genre De portes à pistons Mais aussi pour Tous vos passages secrets Ça va être Tout d'abord Le bot switch Pour ceux qui ne connaisseraient pas Le bot switch C'est un détecteur De mise à jour Une mise à jour Par exemple Ça peut être La pousse de blé Ou ça peut être Le passage de l'eau Ça peut être Le feu Une flamme Qu'on allume avec un briquet Ça peut aussi être Le placement Ou la cassure D'un bloc Et voilà Comment ça se fait Ce piston ici Lorsqu'il y aura Une mise à jour Sur un de ces Cinq côtés Donc celui-ci 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 Et enfin celui-ci Donc ces cinq côtés là Lorsqu'il y aura Une mise à jour dessus Il va émettre un courant Après on a Plusieurs types de courants Alors comment ça se fait On a un piston Alimenté Qui alimente Euh ouais Qui alimente Euh Qui alimente Pardon Qui pousse un bloc Donc c'est un piston collant Qui pousse et rétracte un bloc Au-dessus d'une torche de redstone Euh D'ailleurs on va faire un Ouais non Au-dessus d'une torche de redstone Donc attendez deux secondes Ouais Donc au-dessus d'une torche de redstone La torche Alimente le bloc Qui alimente de la redstone Un inverseur Le courant qui est ici Et donc désactivé Et en fait Euh Le piston qui est là Est activé en diagonale Enfin Est alimenté en diagonale Donc pas normalement Et il va réagir Donc en fait là Il va comprendre Qu'il est euh Désactivé Donc qu'il n'est plus alimenté Seulement lorsqu'il y aura Une mise à jour Par exemple Si je place un bloc Et le truc C'est que ça se fait trop rapidement Donc ce qu'il va faire C'est qu'il va donner une impulsion Si vous ne mettez pas de repeater Il donnera une impulsion Donc une impulsion Ça peut être pas mal Ça dépend des systèmes Que vous voulez faire Voilà Donc il donne une impulsion Si jamais vous ne voulez pas d'impulsion Mais un courant continu On rajoute un repeater Et normalement Voilà Je place le bloc Une mise à jour Il comprend qu'il n'est plus alimenté Alors il se rétracte Comme il se rétracte L'inverseur n'est plus alimenté Donc il produit du courant Donc il alimente le piston En diagonale Et lorsqu'il y aura Une prochaine mise à jour Le piston va comprendre Qu'il est alimenté en diagonale Et va donc s'étendre Je rappuie Voilà Et après Ce qui est le plus simple A faire avec ça C'est de récupérer le courant ici Pour aller ouvrir Un passage secret Et après ça Comment le planquer Bah un piston Ça peut se planquer assez facilement Bah généralement On le voit pas Et c'est très utile aussi Par exemple Pour vos fermes à blé Ou vos fermes À bambou Par exemple Ou une ferme À melon même Par exemple Lorsque le blé poussera Bon après il vous fait un compteur derrière C'est pour ça que je vais plutôt utiliser le bambou Par exemple Vous faites une pousse de bambou Alors par exemple Si je retrouve le bambou Ça serait cool Voilà Si je fais une pousse de bambou ici Dès le moment où le bambou va pousser ici Voilà Ça va envoyer un courant Le courant va activer la redstone Et ça va par exemple Faire utiliser des pistons Qui vont pousser le bambou Tac tac Pour le casser Et la prochaine fois qu'il le repoussera Ça recassera automatiquement Donc ça permet de faire des fermes automatiques Comme ça permet de faire ce genre de choses Par exemple Par exemple lorsqu'on allume un feu Vous pouvez planquer un passage secret Dans une cheminée par exemple Une cheminée Lorsque le feu est allumé Il ne se passe rien Si on l'éteint Ça va lancer un courant Ouvrir un passage Et dès que je vais le rallumer Le passage va se refermer Voilà Alors j'aimerais bien vérifier Quelque chose avec vous Parce que avant Le fait de mettre un CD Dans un jukebox Permettait Une mise à jour On va essayer ça Non Ça ne le permet plus Et alors pour parler à ça Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui Les fours Donc là j'ai placé le bloc Donc c'est normal Mais si jamais Je prends un four Je mets quelque chose dedans Voilà Je vais brûler une planche Je ne sais pas pourquoi Ça ne sert à rien Pourquoi une planche Je n'en sais rien On va prendre un minerai De... De... Minerai, minerai Voilà tiens Minerai de métal Voilà Minerai de fer Voilà Le four est allumé Donc Il va Consommer le métal Voilà Et il est toujours allumé Parce qu'il y a les flammes Par contre Dès qu'elles vont être Tout en bas Et donc s'éteindre Ça va réactiver le piston Enfin le désactiver plutôt Vous le verrez Donc on reviendra là Dans quelques temps Une fois que ça aura fini Et pendant ce temps Je vais vous montrer comment Transformer Un bouton Parce qu'un bouton C'est temporaire Ça envoie une impulsion En un levier C'est à dire un courant continu Pour ça On va utiliser ceci Ça c'est optionnel En gros C'est on a Deux pistons Collants Écartés de deux blocs de distance Entre ces deux pistons Un seul bloc Au dessus De ces deux blocs D'écartement Deux sauts de bloc Avec de la redstone dessus Et de chaque côté Une torche A chaque fois Qu'on va alimenter La redstone Qui est au dessus Qu'on peut d'ailleurs Alimenter Par là Par là Par là Ou par là Donc de ces quatre côtés là Mais en revanche Pas ici Parce que ça ferait ça Un clignotement A chaque fois Je disais Qu'on active ça Le piston Ici Va s'étendre Celui-ci Se rétracter Et le bloc Va changer de position En changeant de position Vous pouvez le faire aller Sur de la redstone Sur une torche de redstone Et ainsi Alimenter un courant Et ça Ça peut se faire Avec une impulsion D'un bouton Je vais vous montrer ça Tout de suite Voilà On relie ici Un bouton Voilà Et là On a un courant allumé Et si je rappuie sur le bouton Voilà Donc on a un courant continu Donc voilà comment transformer Un bouton En courant continu Autre chose à dire Pour ceux qui auront L'esprit créatif Ce système Marche A beaucoup de blocs De distance Dans le sens Attendez Je vais vous montrer ça Voilà Le but c'est qu'il y en ait Toujours un seul détendu Donc vous calculez Avec le suivant Le nombre de blocs Voilà Donc là Il n'en aura qu'un seul détendu En revanche Si je prends un bouton Donc Qui alimentera ce fil là D'ailleurs je vais prendre De la laine rouge Comme ça vous verrez mieux Voilà Un seul détendu Voilà J'appuie Voilà Donc ça fait le même principe Si vous voulez jouer Avec plusieurs sorties A différents endroits C'est tout à fait Possible Donc voilà C'était un tuto Sur les passages secrets Pour transformer Un bouton En piston En piston En levier Mais aussi Sur le bot switch Et d'ailleurs Vous avez vu que le four S'est éteint Et que le piston ici S'est rétracté Donc voilà J'ai fini le tutoriel N'hésitez pas Likez la vidéo Commentez Si vous avez des questions N'hésitez pas non plus Abonnez-vous Et allez voir mes autres vidéos Et aussi J'en profite Pour vous inciter A rejoindre Le serveur MonsterCube Dont l'IP Est en minuscule Monster-cube.net C'est un serveur PVP PVP Faction Qui a De nombreux Enfin Quelques mondes Différent Et des mini-jeux C'est un super serveur Qui peut accueillir Jusqu'à 200 joueurs Allez Voilà A plus